nazdas mon frérot à ça me fait de la peine ou là ça me fait de la peine parce que il reflète exactement ce que je me tue à vous dire à chaque fois c'est quelqu'un que je regarde à travers les réseaux machallah il distribue il partage il donne il donne il prend beaucoup d'argent et donne beaucoup d'argent et c'est pour ça que d'ailleurs il prend beaucoup d'argent parce que vous voyez la baraka elle vient en donnant en donnant n'oubliez jamais de donner le problème c'est qu'en france on te laisse pas être généreux et vous savez très bien de quoi je parle pour les gens qui ont des cagnottes pour des gens qui ont des cotis up pour des gens qui ont ce genre de truc frère même paypal même paypal quand on voit quand tu essaies d'envoyer de l'argent des fois des gens ils te bloquent frérot c'est tu as vu on est arrivé dans un système où c'est malheureux mais ils veulent pas concentrer ils veulent pas ils veulent éradiquer le cash bref t'as vu là ce qu'il a voulu faire ça se retourne contre lui malheureusement alors que c'est pas un gogol il faisait déjà des millions de vues c'est déjà un million de vues ou plus tu crois vraiment il a que ça à faire de faire une carte mettre des douilles aux gens etc tu crois vraiment il a que ça à faire non parce que je vois ça veut lui mettre une polémique ça veut le mettre dans une sauce mais je vais vous expliquer quelque chose ça c'est la vie aussi d'à chaque fois c'est toujours pareil les gens quand ils sont en bas tout le monde les aime et quand ils commencent à monter prendre de l'argent essayer de s'en sortir et kiffer tu vois ce que je veux dire ça veut les faire ça trouve le moindre petit truc pour vouloir les faire tu vois pour dire ah regardez tu vois je vous avais dit c'était pas vrai c'est un voleur machin c'est pas vrai c'est des vidéos montées etc etc bref grosse force à lui malheureusement il ya des gens qui se sont fait suspendre leur compte leur compte pardon amazon bah c'est pas de sa faute la femme il a voulu faire une bonne action vous avez commandé malheureusement voilà ça n'a pas voulu parce que quand tu commandes avec plusieurs fois la même carte en différents endroits ils considèrent que c'est un truc illégal tu vois alors qu'il n'y a rien d'illégal mais bon c'est comme ça c'est la vie on peut dire un peu c'est devenu illégal de vouloir aider les gens bon là qu'on est arrivé on se pose la question est ce que c'est devenu illégal de vouloir aider des gens c'est très très grave en plus il avait cassé internet il était bien parti il avait vraiment cassé internet ah ouais frérot un million de vues en dix minutes je sais pas quoi là ouais sale 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 et en plus il voulait réitérer le truc etc problème c'est que ça lui a mis des bâtons dans les roues avec ses histoires d'amazon etc bon bref en espérant que ça se passe ça se passe mieux pour lui et qu'il puisse encore 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 plus vous faire kiffer vraiment c'est bien ce que tu fais mon frérot continue ciao ciao et tu sais il me fait penser à qui là il me fait penser tu sais au gitan là quand il y avait la manif des gilets jaunes le gitan qui avait tapé le boxeur gitan qui avait tapé un mec là tu te souviens il avait tapé un flic il était parti en prison ça avait fait une cagnotte pour lui ça avait amassé plus de je sais pas combien de centaines de milliers d'euros la ministre elle arrivait elle a dit on clôture la cagnotte tout le monde a été remboursé mais ce qui n'a rien touché ça c'est pas incroyable ça je te mets à sa place tu te mets à sa place ou pas c'est une dinguerie ou pas c'est vraiment la folie je sais pas red